Jules Verne aurait été épaté par Philippe Croison. Certes, le châtel rodé a mis un peu plus de 80 jours pour faire son tour du monde. Mais sans bras, sans jambes, relier les cinq continents à la nage est un exploit inouï. Accompagné d'Arnaud Chasserie, un ami valide, le nageur a affronté et franchi quatre détroits hostiles qui auraient découragé plus d'un sportif valide. 17 mai 2012, Philippe Croison plonge dans le Pacifique. Il relie l'Océanie à l'Asie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie. 17 kilomètres dans une eau à 26 degrés en 7h35. Un mois plus tard, il traverse la mer Rouge à Aqaba, 17 kilomètres entre l'Afrique et l'Asie, de l'Égypte à la Jordanie en 5h20. Le 12 juillet de l'Espagne au Maroc en 5h25, Philippe Croison relie l'Europe à l'Afrique, 16 kilomètres. Le dernier franchissement est le plus rude. Le 18 août, dans une eau à 4 degrés, Philippe Croison nage de l'Amérique à l'Asie par le détroit de Béring. 1h20 pour couvrir 4 kilomètres. L'homme a retrouvé la terre ferme, mais pour combien de temps ? Et aussi... C'est bon.